Très attendu par les militants UMP pour ce meeting de la chapelle d'Aligné dans la troisième circonscription de la Sarthe, François Fillon a pris malgré tout quelques instants pour expliquer le sens de sa visite dans son ancien département. Je viens aider tous mes amis qui connaissent des difficultés après le premier tour de l'élection législative. Je pense que Béatrice Pavie a été une excellente députée pendant toutes ces années. Elle a beaucoup travaillé, elle a été très proche du terrain, donc je pense que les électeurs doivent lui faire confiance. Au premier tour, Béatrice Pavie-Morancet a obtenu 33,60%. Elle a perdu près de 7000 voix par rapport à 2007. C'est aussi dans sa circonscription que le Front National a fait le meilleur score du département avec plus de 13%. Le Front National, je vois bien qu'il y a quand même eu des votes peut-être de désespoir vers le Front National, mais le Parti Socialiste a appelé les voix du Front de Gauche, donc maintenant les électeurs du Front National feront ce qu'ils voudront, ils sont grands et responsables et s'il y en a qui votent pour moi, j'accepterai bien sûr leur voix. Madame Pavie-Morancet est suivie de près par Guy-Michel Chauveau qui a obtenu 29,06% et qui a marqué cette campagne pour s'être mis en congé du Parti Socialiste, car en opposition avec l'accord national PS, Europe Écologie les verts. Il estime qu'il peut l'emporter dimanche. Nous le voyons de façon sereinement, mais cela reste à mobiliser encore des abstentions, parce que nous savons, nous, dans cette circonscription, mais c'est un peu général en Sarthe, il y a toujours traditionnellement 3 ou 4% d'électeurs de gauche qui ne viennent voter qu'au deuxième cours. Donc nous allons bien sûr les mobiliser. Thierry Pradier, candidat PS Europe Écologie les verts, éliminé au premier tour, a appelé à voter pour la majorité présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada